et bien bonjour les spotter et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures et aujourd'hui on va revenir sur un épisode là que s'est passé cette semaine c'était le salon annuel du digital workplace alors ça c'est un salon donc qui s'est passé porte de versailles alors organisé par info pro qui est un gros salonnier qui fait des magnifiques salons et qui est porté d'ailleurs par celine boitin et olivier mikowski je les félicite parce que ce salon a été une réussite alors c'est une réussite parce que en gros nous on a eu beaucoup beaucoup de monde et le salon était vraiment rempli d'intérêts sur un thème digital workplace qui reste encore j'ai déjà fait une ou deux chroniques là dessus un espèce de concept un peu nébuleux et pourtant c'est un enjeu majeur aujourd'hui dans les organisations pour votre collaboration interne voilà je vais essayer un peu de décrypter ça au fond c'est quoi le digital workplace c'est un concept qui mature et qui vient tout simplement s'ajouter après donc les anciens intranet vous savez là on communique le réseau social de l'entreprise qui est la façon de collaborer à échelle on va dire plutôt intermédiaire et le digital workplace qui vient un petit peu prendre tous ces éléments entre eux vous voyez qu'effectivement la transformation digitale et souvent on parle de celle externe pour vos clients elle est importante je le redis mais il faut aussi penser à vos collaborateurs et c'est ça que fait le digital workplace c'est que ça c'est ça qu'on fait nous à Jamespot et donc c'est le salon annuel ça je me permets de faire du coup cette petite chronique et alors ce marché il est hyper dynamique pourquoi d'abord un parce que la transformation digitale même si effectivement 90% des budgets sont mis sur le client à 10% de ce budget de transformation digitale il est pour vos collaborateurs et vous faites bien de faire au moins ça et je pense que vous avez intérêt à le faire grandir et pas juste parce que c'est autour de nos produits mais parce que vos collaborateurs c'est eux qui font que demain vous aurez des clients ça c'est la première chose qui fait la nécessité la deuxième chose qu'on voit c'est qu'aussi on est sur un marché qu'on va appeler de renouvellement les gens qui ont mis en place des intranets dans les années 2000 2005 ils ont un peu des trucs un peu poussifs aujourd'hui et par rapport à ce qui se fait dans le monde numérique ça fait vraiment vraiment ancien et donc du coup le digital workplace qui a des exposants qui sont là sur ce salon j'y viens dans deux minutes là tout d'un coup on ouvre la lumière on ouvre les volets donc les gens qui voient ça se disent waouh je peux changer de truc surtout qu'on peut effectivement aujourd'hui migrer à l'intranet dans une digital workplace de manière très rapide et que ça ça change tout et puis le troisième point et ça c'est l'autre mouvement de fond c'est que le cloud est en train de devenir un standard et qui dit cloud dit tout simplement accélération des solutions qui peuvent être mis en place donc si vous prenez ces trois éléments là de la stratégie du renouvellement et une standardisation par le cloud vous avez tout simplement un marché qui est en train d'exploser je rappelle à nous là on est en train de finaliser les comptes avec notre expert comptable nous on va par exemple sortir à plus de 40% de croissance sur l'année dernière et général on n'essaie pas pour rien c'est parce que le marché aussi nous porte au delà du fait qu'on essaie de faire les meilleurs produits bien sûr alors ce que d'ailleurs en parlant de meilleurs produits moi vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce salon c'est aussi de voir des acteurs européens et français solide je pourrais citer les gens de l'umaps très très belle boîte qui qui cartonne et qui en passant peu d'années tout d'un coup justement une start-up a justement peut-être une licorne de main avec un modèle bon financé vici mais qui du coup est vraiment très très beau très beau produit belle équipe belle énergie ok on a nos amis jalios toujours aussi présent vraiment ce l'acteur de fonds qui est là depuis les années 2000 et qui bosse année après année pour faire une digital workplace de plus en plus costaude voilà c'est nos concurrents mais vraiment je salue d'ailleurs leur présence et leur force on a les gens d'exo plateforme qui sont un peu revenus d'ailleurs un peu plus en france était un peu plus global et là ils étaient aussi sur le sur le salon après je pourrais citer aussi les autres comme waller qui commence un peu à apparaître mais on a un salon qui se densifie oui avec des acteurs de taille intermédiaire avec plusieurs centaines de clients des millions d'euros de chiffre d'affaires donc on n'est plus sur les petites start-up ok mais aussi moi j'aime bien ça aussi ce qui est nouveau l'innovation vous savez l'innovation c'est aussi les gens comme nous intermédiaires qui le faisons mais aussi les start-up qui viennent un peu bousculer tout ça donc moi j'en ai noté deux deux qui sont très très bien une première qui s'appelle stipple je vous invite à les voir elles sont vraiment très très sympa c'est propre c'est un bon produit c'est vraiment joli ça permet d'ailleurs de faire du du figital comme on dit c'est du physique et du digital ça permet de vous verrez sur leur site dès la première page on comprend ce qu'ils font d'ailleurs c'est un signe aussi de maturité mais on a aussi nos amis de share place avec les un des cofondateurs de talent une des plus belles boîtes françaises qui aujourd'hui au nasdaq américain qui du coup se lance sur la collab avec un produit que je trouve très très malin très subtile une bonne intelligence entre de la communication et de la collaboration dirigée du process voilà une belle place pour eux et ils arrivent tout de suite et ils sont au niveau mais c'est pas les start up qui arrive avec des petits produits sont tout de suite au niveau leur truc est propre et ça n'attend plus qu'à être déployé donc ça ça fait plaisir le niveau monte donc nous vous avez bien compris alors à travers moi mon j'aime mon énergie suite à ces trois jours de salon mais toute l'équipe de jamespot on a fait un débrief collectif on aime bien faire ça est revenu avec la banane parce que des jeunes on était content des gens qu'on a rencontré content de tous ces projets et puis de se dire que oui le produit qu'on fait il l'oeuvre mais utile à cette transformation digitale pour que les collaborateurs soient mieux entre eux pour qu'ils travaillent mieux pour que le télétravail soit plus facile pour que justement aujourd'hui le monde digital ce soit une opportunité vous savez que c'est à ça que moi je travaille tous les jours le monde soit je vais pas meilleur parce que ça c'est un peu je laisse ça au moralisme mais en tout cas sur lequel on est du plaisir chaque jour voilà et bien sur ce je vous dis à la semaine prochaine